Comment remédier au manque de médecins dans notre pays ? Visiblement, ce n'est pas grâce aux études de médecine qui restent toujours aussi difficiles. Vous le savez, la première année de fac relève du parcours du combattant. Ils ne sont que 15% des étudiants à être admis. Bref, ça c'est moi. Et depuis tout, si on n'arrête pas de me demander ce que je veux faire plus tard. Et tu veux faire quoi plus tard ? Une idée de métier ? Et après bac, si tu te rends compte vers toi ? Et moi, j'avais qu'une seule idée en tête. C'était... Médecin. Jusqu'au jour où mon meilleur pote s'est gravement blessé lors d'un match de rugby. Il a regardé l'adversaire. L'adversaire a regardé, il l'a nargué, ça l'a énervé, il a fait le kéké et... Il s'est blessé. Là, le médecin du sport est arrivé et a dit A vue d'oeil, je pencherai pour une contusion au seuse au niveau de la face intérieure du colloïde externe. Du coup, je me voyais bien médecin du sport. Pour comprendre le métier, j'ai décidé de faire des recherches. Alors, j'ai commencé sur internet, j'ai tapé médecin du sport sur la barre Google. Et j'ai trouvé un site qui était vraiment pas mal. Et là, j'ai halluciné. 9 ans ! Ensuite, je me suis rendu à la sortie des amphis et je leur ai demandé si c'était en première année de médecine. Excusez-moi monsieur, excusez-moi, vous êtes bien en première année de médecine ? Excusez-moi, vous êtes bien en première année de médecine ? Excusez-moi monsieur, excusez-moi, vous êtes bien en première année de médecine ? Et ils m'ont tous répondu. Oui, 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 ouais. Et je leur ai demandé comment c'était médecine. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est court, c'est si difficile que ça ? Parce que j'ai entendu dire que c'était très très dur. C'est pépère. C'est 8h midi. Ou alors c'est genre 2h, 6h le soir. Après, il n'y a qu'à le grévision à faire. Mais bon, ça n'a pas été convaincant. J'ai aussi demandé pour le métier de médecin du sport. Et sinon, le métier de médecin du sport, vous savez ce que c'est ? Ça veut dire que ce métier veille sur la santé des athlètes de haut niveau et s'assure que leur corps peut répondre aux efforts fournis quotidiennement. Une mauvaise grippe, une entorse faite pendant l'entraînement par exemple. Le médecin soigne tout ça. En réalité, ce praticien est avant tout un médecin généraliste. Capable de soigner les petits bobos comme de conseillers sportifs sur leur hygiène de vie. La seule différence avec les généralistes classiques est qu'ils l'exercent auprès d'une population bien particulière, souvent dans un sport précis. Très disponible, ils interviennent au moins de rappels. Ils peuvent être censés être protégés. Ni intéressant. Non, moi je te dis, il ne fait pas ça mon gars, c'est trop compliqué vraiment. Moi, il y a eu travail jusqu'à 2h du matin, le soir. Moi, je te dis, il vaut mieux ne pas faire ça. Merci monsieur ! Voir même flippant. Alors, je suis allé à une conférence qui présentait le métier de médecin. Elle a duré 10 minutes, 20, 30, 40, 2h. Et au bout de 3h, je suis parti. J'ai quand même retenu que pour faire médecine, il fallait s'inscrire à l'université Paul-Sabatier, choisir une spécialité et garder son calme avec les redoublants. J'ai donc compris qu'il fallait travailler dur, avoir de bons résultats à l'école. Non, ça c'est du français. Être toujours attentif en classe et surtout avoir son bac. S de préférence. Ouais merde, putain. Oh putain, je l'ai ! Oh putain, j'ai mon bac ! Ouais, mais ça va, moi aussi, mais j'ai pas la mention bien. Une fois le bac obtenu, il fallait passer la première année de médecine et son concours. Alors il fallait bûcher, bûcher et encore bûcher. Et j'ai passé le concours qui a duré 3h, 59 minutes et 40 secondes. Et j'ai été reçu. Oh yes ! Bref, j'ai voulu être médecin du sport. Oh putain, c'est génial ce truc ! Oh ! Let Me Teach Oh We're 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 Merci.